Salut ! Salut à tous ! Alors on va se retrouver dans une nouvelle vidéo et on va pas aménager de bus, quoique ! Ouais ! On va faire une petite vidéo qui va être composée de plusieurs séquences et qui va raconter un petit peu notre week-end parce que là on va dans une famille qu'on adore c'est le gaulois et sa famille qui vont bientôt partir en bus aménagé sur les routes pendant une petite année à la semaine prochaine voilà donc la fête elle est samedi nous on est parti un petit peu plus en avance pour l'aider il a des branchements en fer sur les panneaux solaires on va faire ça avec Jeff donc voyez on continue à aider les gens à aménager leur bus même si nous on en a aménagé c'est pas grave c'est ça qui est bon ils s'en vont dans pas longtemps il faut que tout le monde se donne la main pour qu'ils puissent partir rapidement voilà et t'avais d'autres choses à dire ? Non ! Qu'est ce qui va passer dans ce week-end déjà la route on va vous partager un petit peu la route vite fait hein ! Qui va être super longue, épuisante, écrasante avec la chaleur ! Là il fait 19h on a 5h de route environ on va arriver à la fraîche, faut qu'on aille mettre du GPL pour Jeff et Pascal qui sont devant nous avec leur camping car GPL parce qu'ils font environ du 18 litres au 100 et avec une réserve de 85 litres de GPL donc on va mettre du GPL pour qu'ils puissent tenir la route voilà ensuite ! On va trouver des stations ouvertes aussi surtout ! Exactement ! Qu'est ce qui doit se passer ? On doit récupérer aussi notre cuve ! Ah oui ! Voilà donc on aura tout ça à voir dans ce week-end et puis après un petit peu la soirée Ah non la soirée vous la verrez pas vous la verrez mardi ! Et voilà il y aura en fait il y aura pas mal de choses à voir ! Je pense ! Je pense ! Donc voilà on se quitte et on vous dit à tout à l'heure souhaiter nous bonne chance et courage ! Et courage à ceux qui prennent la route aussi là parce que c'est pas facile ! Non c'est abusé là toute la route et tout avec les enfants et tout ! Du coup j'étais encore en train de me contredire et de me dire est-ce que je préfère pas les pays froids ? Et toi ? A petite dose ! Et toi ? Entre les deux ! Mais on est jamais content en fait ! Mais non mais en même temps il y a deux jours il pleuvait, il faisait 20 degrés ! Et là d'un coup il fait 40 ! On est chez nous là on est en vigilance orange dans le Maine-et-Loire avec 40 degrés ! Du coup il faut aller où pour qu'il fasse bon tout le temps ? Donc franchement si on trouve un pays où il fait 20-22 degrés bah c'est parfait moi ça me va ! L'Équateur on m'a dit l'Équateur ! C'est vrai l'Équateur ouais ! C'est tout le temps pareil ! Mais pourquoi on y va pas ? Je sais pas où c'est ! Bah c'est dans le globe ! C'est dans le globe ! On va chercher ça ! Allez on va se renseigner de tout ça ! Ouais allez à tout à l'heure ! Allez gros bisous ! Bandit ! Bon et bien on s'est garé ici pour faire une petite pause repas, petite pause dîner ! On a suivi Jeff et Pascal qui sont devant avec le camping-car ! Parce qu'on roule à leur vitesse ! 70, 80, voire 90, ça va ils roulent bien leur petit camping-car ! Et une petite aire camping-car nickel regardez ! Les enfants ils sont partis jouer, toute l'aire de jeu elle est à l'ombre ! Franchement c'est nickel ! Ah ça donne envie de reprendre la route moi je vous le dis ! Ça me fait trop penser à... À quand on roulait quoi ! Putain c'est dingue ! Qu'est-ce que j'ai hâte de repartir sur la route ! Enfin bref voilà ! On est bien quand même ! On va se passer un petit peu de bon temps ! Regardez les enfants ils sont en train de jouer ! Un petit étang, Gamora est parti voir là-bas ! Tiens ! Qu'est-ce que c'est ? Ça c'est de l'eau ! Donc voilà ! On va manger là tranquillement ! Et on va reprendre la route, il commence à faire un peu plus frais là ! Franchement c'est un peu plus agréable ! C'est pas mal hein Gamora ? Hein moi chien ! Julia a fait du tourniquet ! Oh ça fait du bien d'être à l'ombre ! Oh là là ! Qu'est-ce que ça fait du bien ! C'est agréable ! C'est super agréable ! On a vraiment des sales têtes avec ce temps ! C'est usant ! Moi je pourrais pas vivre dans un pays chaud ! En fait j'ai dit je pourrais pas vivre dans un pays froid et avoir la peau n'y ! Là je dis je peux pas vivre dans un pays chaud ! On va vivre où alors ? Hein ? C'est dingue ! Je crois que c'est moins dur l'hiver que l'été ! Enfin je crois que c'est moins dur le froid que la chaleur ! Je sais pas ce que vous en pensez ! C'est plus facile à se réchauffer ! Ça coûte plus cher c'est sûr ! Mais la chaleur ça infecte ! On sue ! On est coulant ! On est pas bien ! Allez à tout à l'heure ! Salut à tous ! On se retrouve comme prévu chez le Gaulois et sa famille ! Et nous on a dormi dans le car ! Enfin on a dormi dans le bus en fait ! Et on a plutôt bien dormi ! Et là il y a Jean-Philippe qui vient d'arriver avec notre cuve ! Une cuve qui fait 2m10 de long ! Et il l'a fait passer là-dedans ! Dans sa caravane ! Donc on va aller voir ça ! Hein Jean-Philippe ? Ça va ? C'était simple ! Arrivée à l'arrivée ! Oui oui ! Roulage de nuit ! Roulage de nuit ! Professionnel ! Bah oui de nuit ! Paris a passé ! Oui ! Au matin ! Simple ! Et tout ça avec un Range Rover ! Je tiens à préciser ! C'est voilà ! Il a changé les pièces dans l'après-midi ! Flector ! Tout ça ? Flector ! Déclaration de l'amortisseur ! Et voilà ! Et ta récit ! Tu l'as passé par où la cuve ? Par derrière ? Non ! Il a ouvert le toit ! Attention ! Il a ouvert le toit ! Oh là là le morceau ! Oh putain ! Pour la rentrée ! Oh la vache ! Oh la 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 ! Ah ouais ! Tu ne vas pas passer par là ! Tu as dû détacher la voiture ! Non ! C'est bon on va passer comme ça ! Ah oui ça va ! La fenêtre est grande ! J'ai enlevé mon vélo ! Et puis on va passer par l'intérieur ! Donc du coup on est obligé de l'enlever pour que tu puisses dormir ! Tu avais pris le toit avant ! Ouais ! C'est moche ça ! Tu ne peux pas dormir avec ! Tu vas mettre dedans comme ça ? Euh... Comment dire ? C'est à dire qu'à chaque fois il faut sauter par la fenêtre ! Les jours ! Voilà ! C'est bien ! À chaque fois il faut sauter par la fenêtre ! C'est pas vraiment évident ! Bon bah allez on va enlever ça ! Non c'est sympa ! Bah on va peut-être la mettre... On va d'abord se mettre en place ! On va peut-être aller boire un café avant ! Comme tu veux ! Aussi ouais ! Ah ouais super ! Un petit caroi ! Un petit caroi ! Un petit caroi ! Ouais un petit caroi ! Il y a Petit Dédé qui a préparé du café ! Il y a Petit Dédé qui est là en plus ! Ouais le fond là-bas ! Bon il est déjà une bonne quarantaine je pense là ! Ça n'a pas l'air léger quand même ! Ça n'a pas l'air léger ! Ça n'a pas l'air léger ! Et ouais ! Elle est assez lourde ! Elle est assez lourde ! J'ai mis une sangle de retenue ! Il l'a peut-être rempli de Ricard ! 70 kg normalement c'est ça ? Ouais 65-70 kg a fait ! J'ai mis un permis de chauffeur d' tende une nuit ! Tu vois ça va Angli. Allerais meintre朝 . A J'ai 5 En On est en train de bricoler le solaire aux Gaulois. On a déjà monté ça. Et là on a une belle équipe de bras cassés, regardez-moi celui-là. Et maintenant on part au-dessus par en-dessous. Il va se casser le poignet. Voilà, ça travaille dur, ça travaille très dur, ça travaille vraiment très très dur. Je suis bien cadré ? On va y arriver, on ne partira pas de ce week-end tant que le solaire ne sera pas branché. Voilà. Est-ce que c'est vrai ? On n'a pas le cul sorti des roses. On n'a pas les ronces sorti des tiges, je vais vous le dire. Je crois que c'est ça. Allez, on continue. C'est bon, je vais ramener le vrai matos. Oh, l'attos sur le bras. Vas-y, finis le trou. C'est parti parce qu'en fait, ça fait déjà quatre batteries qui nous usent pour faire un trou à la cycloche. C'est bon. On a fait plaisir. Là ça va y aller. Là ça va, là. Là ça va, là. On a sorti la machine de professionnel. Stop ! Quoi ? Tu préfères ce détoût et après tu les fais par en-dessous. C'est sa femme qui lui dit comment faire. Ouah ! Regardez, il a une goutte de sueur. C'est sa femme qui lui explique comment faire l'intro Alors j'ai bloqué quoi ? Excuse-moi mais ça c'est propre Exactement, tout à fait Elle a raison ta femme Si je l'écoute avec vous depuis tout à l'heure, on n'aurait pas à finir Ça va te servir un verre C'est celui qui dit ça Pour l'instant c'est nous qui s'en déclenche Ça va on fait tout ça dans un jeu à la bonne humeur, heureusement C'est pas possible nous mettre les embouts les vis à plateau et après ils perdent les vis Eh les deux cochons, qu'est-ce que vous êtes en train de faire sous le meuble ? Vous mettrez les embouts de merde Je vérifie que la vis elle ne dépasse pas Mais nous l'embout c'est quoi ? Tu l'as balancé Ils ont que ça à faire, les faire des câlins sous la banquette ces deux-là Pas possible ça ? On a que ça, on a que ça Mais non, il y a des embouts pour les mis à moelle Tu vois Jean-Philippe, comment qu'il te remercie d'avoir amené la cuve ? Il te fait une petite gâterie sous la banquette Il y a des petites lignes dans les embouts Vous ne savez pas qu'il y a des embouts PH et PZ Bon et bien voilà, ça se précise On a monté le convertisseur Régulateur Le BMW 712 Tout ça, ça sera bien entendu en réseau avec le téléphone Avec l'application Victron Connect Les batteries sont sous le canapé On a passé tous les fils Là Jeff il est en train de faire les branchements en 220 Et il est en train de brancher aussi la prise extérieure Pour pouvoir, voilà vous voyez c'est ici, c'est branché Sortie et entrée pour le 220 Pour recharger parce que c'est un convertisseur qui fait chargeur Et la sortie pour aller du coup au compteur Parce qu'il y avait déjà tout un compteur qui était installé Comme avant c'était un véhicule qui était entièrement installé en 220 Voilà, et donc la sortie est repiquée directement sur le tableau électrique Et ça alimente tout le bus Donc voilà, tout ça bien entendu Ils ont tout acheté à MyShopSolaire Fournisseur officiel des nomades, j'ai envie de dire On en a pas mal hein Le Goldway et sa famille Restons simple Nous Et puis j'en passe des autres Des autres si vous saviez Donc franchement c'est cool Comme d'habitude un bon service Tous les câbles sont présents Ici on avait juste besoin de racheter un câble Parce qu'en fait les batteries étaient assez loin Parce que là du coup on branche aussi un boîtier Syrix Pour permettre de recharger les batteries quand ils roulent Donc comme les batteries sont un petit peu loin On a dû racheter du câble Voilà c'est pas grand chose On est vers la fin On finit de monter tout ça Et on voit ensemble si tout ça fonctionne Normalement son bus dans peu de temps il est autonome A tout à l'heure Donc là si tu appuies sur le bouton Voilà Le petit bouton on qui est là Là tu appuies en haut Normalement ton bus doit être entièrement alimenté Par les batteries Il y a plein de trucs qui est allumé Donc tu verras Bah il y a rien qui se passe Wow Voilà Joli Là on tourne sur tes batteries Tu vois tu as 25 volts On n'a pas encore branché les panneaux Les branchés en dernier Franchement le top Voilà Bravo les gars Et si tu branches maintenant Ta prise qui est à l'extérieur là bas Ca doit recharger aussi ça ? Ca recharge tes batteries Ah donc du coup le couplage alors c'est comment ? Je branche ? C'est bon tout à fait Ca va recharger les batteries Et normalement elles devraient monter Et bien voilà La journée se termine Il est assez tard là Je ne sais pas quelle heure il est Mais on a bien bossé aujourd'hui Il est 21h Donc on arrête de travailler Tout le solaire est monté Euh Je ne sais plus comment il s'appelle Il a refait toute la ligne d'échappement du Gaulois Donc ça c'est vraiment aussi super chouette Je vais aller vous faire écouter le bruit Il a refait entièrement toute la ligne Je vais vous montrer ça Puis après on se quitte Et ça sera bien pour Ça sera bien pour aujourd'hui quoi Voyez regardez Toute la ligne a entièrement été refaite Voyez vous suivez là-bas Ca passe au-dessus du pont Donc voilà Il n'y a plus aucun trou Tout est nickel Vas-y démarre ! Ca fait beaucoup moins de bruit Ca fume un petit peu C'est du à 53 c'est normal Vas-y recule ! Vas-y accélère un petit peu pour voir ! Accélère un peu pour voir le bruit ! Il fait vraiment un beau bruit hein ! Ca va le pireote ! J'avais pris ma respiration ! Il fait vraiment un beau bruit hein ! Il fait vraiment un beau bruit hein ! Nickel ! Franchement il fait un super bruit Ouais j'avoue ça Merci encore à Georges Je ne savais pas son prénom Il a fait un boulot de ouf Il a tout refait quoi Il a refait quasiment toute ta ligne Ouais j'ai vu Il a fait un boulot Il s'est pris la tête dans le cagnard Noir de graisse Bravo Giorgio Encore une fois l'entraide Les gens qui ne connaissent pas Qui disent moi si tu veux Je te file un petit coup de main pour ton bus Ça me fait plaisir J'aime bien votre philosophie de vie Et puis voilà Il faudra rendre l'appareil à ces gens là Exactement Et bien sur ce Sur ce cette petite vidéo touche à sa fin Nous on va aller faire la fête Demain On est en avance La fête c'est demain Une cinquantaine Une quarantaine Le boulot Tu dis au revoir à nos bandits Sabrina Ciao 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 On vous fait des gros bisous Mettez les petits pouces Abonnez vous A bientôt Bon week-end à tous Allez bye 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 ciao Bye bye Julia tu dis bye 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501